cardiale bonjour je suis ravie de vous retrouver je suis désolé de vous avoir abandonné fin d'année dernière j'avais j'étais débordée je pouvais pas trouver du temps pour tourner et je voulais pas faire n'importe quoi en rush alors j'ai préféré avoir un petit peu de temps devant moi pour pouvoir vous faire une jolie production par ailleurs il est encore temps de vous souhaiter une bonne année voici mon nouveau sujet c'est parti bienvenue sur belle ambule une chaîne qui parle de manga de façon décalée et ludique j'ai réfléchi à un thème de saison comme l'année dernière et je m'étais surpassé sur père fouettard corporation lisez ce titre absolument et allez voir ma vidéo la plus délirante de toutes c'est vraiment un cas d'école mais donc comme j'ai pris un retard indécent dans mon planning je ne présente cette vidéo qu'en début d'année vous voudrez donc bien m'en excuser alors aujourd'hui tout est dans le titre les anges un thème que les japonais aiment bien traiter de façon variée avec l'imagination qu'on leur connaît des anges pas si angéliques que ça selon cinq titres que je vous ai sélectionné on passera du plus clean au plus discutable c'est parti une création originale qui une qui fête cette année ses 20 ans et comme toujours qui a déniché un talent à la source car la jeune autrice aux manettes de ce shonen est japonaise niké nous propose un monde onirique mais pas dénué de danger on suit théo un jeune orphelin réparateur qui vit dans une ville industrielle saturé de fumée jaune ses rêves d'aventure et la perspective d'admirer un ciel étoilé sont loin c'est dans son coin à trouvailles préférées qu'il tombe un jour sur un être fantastique comme si vous trouviez une licorne dans une décharge la petite fille qu'il va recueillir s'appelle mia est amnésique et a perdu une aile dans ce qui semble avoir été une chute vertigineuse ne pouvant plus voler et objet de convoitise elle est particulièrement vulnérable ou pas car quand il le faut elle développe une aura magique qui s'emballe c'est pour cette raison que les deux enfants vont partir dans une quête plutôt aléatoire pour trouver un mage qui aidera mia à canaliser ses pouvoirs ça sera l'occasion de maintes rencontres aventures et expériences ce qui m'a interpellé dans ce titre c'est le côté aquarellé du dessin très crayonné très fin il foisonne de détails si la quête de ces deux jeunes est un classique l'univers proposé est original et questionne le lecteur sur différentes thématiques à pas du gain pollution importance du lien familial et amicales entraide etc si le ton est bienveillant la plupart du temps nos héros risque leur jeune vie de façon récurrente donc point de mièverie à souligner symptômes achevés dans la collection kizuna de kioun conseillé à partir de 12 ans cette aventure steampunk assumé et aux héros rempli de valeur et d'innocence offre une échappée belle à notre quotidien grisouille events disent un team où les coulisses hilarantes de la création du règne animal on découvre les dessous de la création divine en même temps qu'un jeune bleu angélique du nom de shimoda une équipe d'anges créateurs aussi hétéroclite qu'improbable car oui dieu à la flemme et il sous traite cela donne lieu à des essais discutables voir flippant mais sa divine décision reste impérieuse et le génie créatif est finalement bien là très pédagogique on finalise une création animale fictive par une fiche du véritable spécimen c'est drôle voir borderline un seinen loufoque et intelligent chez pika de sept tomes en cours le chara design est classique mais agréable à voir cependant si on s'attache au personnage et si ce schéma création fiche ne devient pas redondant l'animé associé existe sur crunchyroll divine c'est parfait pour embrayer car pika claironne que camomèe shirahama adore events design team et bien voyons ce qu'elle a produit avant l'atelier des sorciers et croyez moi ces mystinguettes sont tout sauf banal divine elles le sont diabletines également car l'ange ennial ne rattrape en rien son pendant démoniaque d'ewella là où elle passe c'est le bazar assuré une série d'historiettes hilarante sur leur mésaventure rocamboulesque un peu beaucoup ivrévérencieuse et on en redemande une trilogie au dessin divin de l'autrice qui n'est malheureusement plus disponible à la vente mais je tenais à vous le partager du grand camomèe shirahama dans un style débridé balade opéra on obscurcit graduellement notre prisme angélique avec ce titre à la fois romantique et mélancolique relevé d'un zeste d'humour aruto est la victime collatérale d'un ange et d'un démon ayant malencontreusement relâché des âmes des grandes figures de l'histoire nippone on ne peut plus mort il décide néanmoins d'épauler les deux bras cassés en devenant leur shinigami en ayant pour rôle de capturer ses âmes errantes à l'origine d'incendies criminels et du vol de corps de pauvres kidams qui n'avaient rien demandé un naruto un peu fade qui reste égal à lui-même tout le long mais coulo et chez eux ces deux acolytes chacun dans leur genre sont bien plus marrant ainsi qu'un défilé non exhaustif d'anges et démons en lien avec eux on retrouve une mécanique déjà vu mais on se parle devant la beauté émanescente des protagonistes cela pourrait manquer de piquant et essuée la facilité heureusement les choses se corsent dès le deuxième tome de cette petite série de cinq tomes d'un cas à sa ma mia chez glena à chaud jo avec une légère couleur yaoi mais sommes toutes discrètes donc tout public conseillé à partir de 13 14 ans ce sont les couvertures magnifiques qui m'ont fait sauter le pas d'ailleurs je suis faible on finit cette proposition angélique non exhaustive par un duo démoniaque qui a fait ses preuves et acquis 13 14 tomes semble être le chiffre idéal pour le développement de leur histoire je veux bien sûr parler d'oba au bata avec platinium end mirai n'attendait plus rien de la vie tellement que cet ado perdu par les hommes ne l'a pas été pour les anges et c'est la ravissante nasse qui l'a rattrapé in extremis à dessein effectivement en plus de lui avoir sauvé la vie elle embarque dans une compétition défiant toute mesure squid game à côté c'est de la gnagnette et ce sont des anges qui orchestre tout ça vous l'aurez compris ces ailes là ne sont plus du tout en odeur de sainteté on retrouve la mécanique de questionnement des auteurs sur la moralité car oui l'enfer est pavé de bonnes intentions mais la narration et le scénario sont bancales irréguliers dans leur déroulé et dans la logique cependant il titille la curiosité mal placée du lecteur car oui nous sommes témoins de mise à mort à la chaîne et le dessin d'obata souligne à merveille et dans le détail la noirceur soulignée de l'insoutenable légèreté et faiblesse de l'humain et des anges qui se font leur miroir un shonen clairement conseillé aux quinze ans et plus nous voici au terme de ce tour d'horizon angélique quand on sait que dans les grands textes saints les anges sont les bras armés de dieu et ne font pas dans la dentelle on se dit qu'il y en a qu'on aurait plaisir à rencontrer mais que d'autres on ferait mieux de passer son chemin à bon entendeur salut